Mercure sera rétrograde dans le signe de la balance du 10 septembre au 3 octobre 2022. Mercure rétrograde toujours trois fois dans l'année. En 2022, cette rétrogradation a eu lieu dans les trois signes d'air, le verso, les gémeaux et la balance. L'année prochaine, il sera rétrograde là où il a repris sa course directe, c'est-à-dire dans les trois signes de terre, le capricorne, le taureau et la vierge. Les périodes de rétrogradation de Mercure sont essentielles pour l'être humain, car elles favorisent l'introspection et nous questionnent sur les répétitions de nos modes de pensée et de comportement. Hormis le fait que durant les périodes de rétrogradation de Mercure, on constate souvent plus de petits incidents et accidents, de pannes, retards ou perturbations dans les moyens de transport. Sans compter que la communication ainsi que la compréhension et la concentration sont plus difficiles. Il n'en reste pas moins que ce sont des moments à choisir pour faire des mises au point. Et cela tombe bien, car Mercure est dans le signe de la balance. Ces mises au point concernent donc les relations. Les relations que nous entretenons avec nous-mêmes, mais aussi les relations que nous tissons avec notre entourage proche, amis, conjoints ou relations professionnelles. Toutes les relations que nous entretenons nous servent de miroir à la compréhension de nos modes de comportement. Mais allons voir de plus près la carte du ciel durant cette période. On constate que 6 planètes sont rétrogrades durant cette période. Mercure sera également opposé à Jupiter rétrograde dans le signe du bélier, et ceci pendant une grande partie de cette période. Le 11, 12 et 13 septembre, Mercure rétrograde sera en trigone à Mars en gémeaux. C'est donc une période d'optimisme où nous aurons peut-être le besoin de nous déplacer, de multiplier les contacts, les activités et les dépenses en tout genre, ce qui pourrait avoir comme conséquence des dispersions, pour finir par aboutir à un manque de clarté vis-à-vis de soi-même et des autres, et générer peut-être une fatigue psychique. Mais nous pourrons peut-être aussi compter sur les désirs de Vénus dans le signe de la Vierge, qui nous invite à la rationalisation et à la prudence. Même si aux alentours du 23 et 25 septembre, Mercure rétrograde dans le signe de la Vierge sera opposé à Neptune rétrograde dans le signe des poissons. Tous les deux seront chez eux. Cette configuration pourrait nous faire osciller entre une imagination sans limite et une hyper-rationalisation, avec soit l'intuition qui prend le pas sur le pragmatisme, soit un rationalisme qui ne laisse pas de place à l'imagination et à l'intuition. Cependant, Mercure qui est rétrograde dans le signe de la Vierge est aux côtés de Vénus, qui va finir par quitter le signe de la Vierge pour rentrer chez elle dans le signe de la balance. Ensemble mais séparés, ils formeront un trigone à Pluton rétrograde en Capricorne. C'est donc une période durant laquelle nous pourrions avoir le désir de trouver un équilibre parfait. Et cette recherche d'équilibre, d'harmonie, de paix et de beauté pourrait bien nous inciter à faire des efforts dans les relations. Alors peut-être que ce sera un moment à choisir pour revoir d'anciens comportements et modes de pensée qui peuvent éventuellement entraver la relation à soi et aux autres. Car le signe de la Vierge évoque l'ordre, la clarté et la pureté. Notons aussi que le 25 septembre, ce sera la nouvelle lune en balance. Alors ce sera à chacun d'entre nous de veiller à trouver un équilibre dans nos relations personnelles et interpersonnelles. Si ce n'était pas le cas, le moment serait certainement idéal pour instaurer un dialogue avec toutes les parts de nous-mêmes et retrouver la paix, l'harmonie et l'équilibre en accueillant tout ce petit monde avec bienveillance. Vous l'aurez compris, cette période de rétrogradation de Mercure est propice à la remise en question pour recréer un climat de paix, plus d'harmonie et d'équilibre dans la relation à soi et aux autres. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo et si vous pensez qu'elle peut être utile à votre entourage pour mieux comprendre cette période de rétrogradation, merci de la partager et d'y mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, je vous donne rendez-vous sur Tipeee. Vous trouverez le lien à la fin de la description de la vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle période de rétrogradation. Je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo animée sur l'astrologie. A très bientôt.